Peut-on faire 100 000 streams avec juste Ableton, un Macbook et un casque à 100 balles ? Bah l'invité du jour, il l'a fait ! J'ai reçu il y a quelques semaines mon ami producteur Dimitri Serrano. Pour celles et ceux qui le découvrent aujourd'hui, c'est un DJ producteur qui fait de la prod depuis à peu près 3 ans maintenant et qui fait partie des gens que j'ai vu progresser le plus vite en MAO. Il excelle entre autres sur tout ce qui est prod, tech house, deep house et la basse musique en général. Son dernier single, Damelo. Au moment où on a tourné la vidéo, venez de passer les 100 000 streams sur Spotify. Il va te partager des pépites sur sa façon de produire, comment il bosse et tu vas voir qu'il balaye complètement tous les mythes autour du matos à avoir quand tu commences la prod ou le beatmaking. On s'est retrouvé en studio pour terminer une prod qu'on avait commencé avant le Covid qui donnait ça. Et puis deux ans après, on a fait ça. La prod s'appelle Safari, elle est sortie aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming et tu peux aller streamer ça à fond pour nous soutenir tous les deux. Merci beaucoup. Dites-nous dans les commentaires quelle version vous avez préféré et laquelle vous auriez sorti à notre place. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Et sans plus attendre, on te partage quelques types de prod qu'on a utilisé pour ce morceau et dont tu pourras t'inspirer pour tes projets. Cette vidéo, elle est un peu entre tuto et interview, mais il y a énormément de tips et de conseils super importants. Donc je vous conseille vraiment de rester attentif jusqu'au bout. Avant de commencer, comme dame Michel, on s'abonne, petit pouce bleu, j'ai toujours autant besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Et bon dimanche Michel ! Rapidement, je suis DJ compositeur du coup. Là, ça fait deux ans que je fais de la prod depuis qu'on s'est rencontré à l'école. Oui, parce qu'en fait, t'as commencé à l'école, t'as commencé pas avant ? Non. T'avais jamais touché un truc de son avant ? Si, je suis logiciel sur l'iPad. D'accord, ok. Après, j'ai commencé vraiment la prod à l'école et depuis, je crois que j'ai jamais lâché Ableton. Après, la chance que j'ai, je suis aussi DJ dans des clubs, etc. J'ai aussi la chance de pouvoir tester mes sons et puis pouvoir faire une très belle expérience professionnelle. Puis surtout, moi, pour t'avoir vu évoluer, je trouve que les DJ, vous avez une écoute, mais construction des morceaux, les placements rythmiques, etc. C'est assez impressionnant, la finesse d'écoute. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut écouter beaucoup de musique. Faut pas hésiter à analyser beaucoup de musique. Et puis toi, tu travaillais dès le départ énormément avec des morceaux de référence, je crois. Et ça, ça t'a fait progresser ? Ouais, je me rappelle, je coupais, on avait deux heures et demie, si je vous savais, pour composer. Je coupais le temps en deux, en général, pour faire du mix juste après ou juste avant, ça dépendait. Mais c'est une aide énorme, en fait, quand t'as déjà mixé avant, parce que je mixe depuis l'âge de 12-13 ans à peu près. Donc quand t'as mixé avant, en plus, plein de styles différents, du coup, il y a plein de... Et puis t'as plein de références. C'est une période où j'étais un petit peu bousculé par le Covid. Merci bien. Y a que toi, parce que perso, ça n'a emmerdé personne. Non, non. Pour la petite histoire, ce morceau, je l'ai fait à deux petites heures, en fait. Oui, mais ça, ça m'étonne pas de toi. Il faut savoir que Dimitri, c'est le genre de personne, il vous dit, je commence un morceau, une heure et demie après, il a fait la structure, il l'a quasi fini, quasi mixé, quoi. Ce genre de personne énervante, finalement. Hein, disons-le, disons-le, voilà. Non, mais comme quoi, le travail est de passer des heures sur son logiciel, ça paye. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi. Tomatos. Un Mac, un casque. Voilà. Vous pourrez aller voter sur son Spotify, sur YouTube, vous allez voir que déjà, il est extrêmement productif, parce que tu as sorti, il y a déjà un album, deux albums. Un album, puis, je n'ai pas le chiffre exact, une vingtaine de singles. Voilà. Donc, il sort énormément de morceaux et je vous jure que c'est vrai, il n'y a que ça. Tu n'as même pas de carte au son, toi, je crois. Non, je n'ai pas de carte au son. Après, ça pourrait être par manque de moyens, ce n'est pas le cas, c'est un choix personnel. Ici, j'ai quand même un synthé Yamaha, mon casque, quoi. Mais dis donc. En fait, je pense que moi, pour avoir été complètement à l'opposé de toi, c'est à dire que quand je bossais à l'époque, j'avais les moyens d'avoir des plugins, des machines, etc. Mais pas de temps pour proder. C'est là où toi, tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses. C'est qu'en fait, il vaut mieux que vous passiez énormément de temps à travailler votre logiciel, à prendre les raccourcis, à prendre les plugins fournis avec le logiciel ou les quelques plugins que vous pouvez avoir sous la main que vous pouvez vous procurer. Plutôt que de vouloir à chaque fois trouver des nouveaux casques, nouvelles cartes au son, nouveaux plugins, etc. Au final, je crois que c'est ce qui te fait le moins progresser. Et toi, tu es vraiment le meilleur exemple pour ça. Par contre, lui, sur son Ableton, je ne sais pas si on pouvait comptabiliser le nombre d'heures que tu as passé sur ton Ableton, mais je crois que sur 365 jours, il y a à peu près 365 jours. On d'en pas, toi ? Ouais, on d'en pas, le haut. Serum. C'est une grande surprise. C'est une grande surprise. J'ai eu la chance aussi de travailler avec d'autres logiciels, avec d'autres synthés, même des synthés analogiques. Mais pour moi, Serum, ça reste quelque chose d'assez fiable. Tu l'utilises pour tout ? Toutes tes basses, tes leads ? Quasiment, pour leads, basses. Ça m'arrivait de l'utiliser pour un kick. C'est super, puis les automations qu'il y a dessus, c'est assez complet en fait. Donc au final, j'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin au niveau des plugins. Pro Q3, incroyable. Cet écoliseur est incroyable. Il n'y a pas une session sans un Pro Q3. Exactement. Un Pro Q3, c'est vraiment incroyable pour avoir aussi utilisé certains écoliseurs d'ozone, qui sont aussi pas mal. Mais je m'en sers plus pour le mastering. Pro Q3, pour le mastering, je dirais Saturne. Je peux pas faire un master sans Saturne. Ça apporte un grain, de la chaleur, c'est énervé. J'ai pas d'autres termes. Le Pro L, le limiteur. Il faut savoir que je compose en sortie à peu près à moins de 12 dB. Sur ta session de prod ? Oui, c'est assez peu, donc je m'en sers sur toutes les sessions. En fait, tu composes à moins de 12 ? Je compose à moins de 12. Et après, tu t'en sers pour rehausser ton gain ? Ouais. Et puis, je le mets en transparence, ce qui ne fausse pas mon mix du tout. Et ça me permet d'avoir une écoute. J'ai pas de mauvaise surprise, parce que je peux écouter directement sur la session, avec des écouteurs, avec d'autres castes, puis des fois aux enceintes directement. Il n'y a pas d'erreur de mix et je sais déjà à quoi m'attendre au mastering. Est-ce que je dois corriger ou pas ? Le vintage tape que je mets directement sur le master avant d'exporter le mix, qui ajoute une clarté de ouf ! Il y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est juste... Un dernier plugin, je dirais le kickstart. Quel gros ! Avec les subs et les basses, c'est incroyable. Et puis avec le vocal aussi. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Ableton. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont sur Ableton, donc je pense que ça va vous faire plaisir de ne pas voir Cubase. Évidemment que tout ce qu'on montre là, c'est reproductible sur tous vos logiciels, que ce soit Cubase, Studio One, FL Studio. Encore une fois, ce qui est important, c'est la technique qu'on va voir ensemble et après, vous l'appliquez quel que soit votre logiciel. Voici tout en haut, donc en orange, l'ancienne structure. Voici la nouvelle structure qui est nettement plus courte. En fait, c'est quoi les problèmes que tu avais identifiés dans la première qu'on avait faite ? Le temps de démarrage était assez long. C'était pas vraiment gênant. Ça se rapprochait plus d'un extended, en fait. De toute façon, maintenant, c'est ça. Les prods, c'est entre 2.30 et on dépasse rarement les 3 minutes. Ouais, même pour la TK. Il y a que les extended, forcément, qui sont autour des 6-7 minutes. Ce que j'ai changé aussi au niveau du refrain, c'est les cuts, qui étaient pas dégueux en soi, mais comme c'était il y a deux ans, on avait pas la même perception. Tu vois, le fait que le cut, il se retrouve au bout du quatrième temps déjà, c'était en soi un petit peu... Un petit peu prématuré. Un petit peu prématuré, ouais. Deux ans de recul, c'est énorme. Puis comme vous avez pu l'entendre, on a aussi changé le style. C'est un peu différent. En fait, c'était super intéressant de reprendre les stems deux ans après parce que du coup, déjà, comme il le dit, il y a un recul. Un recul de deux ans. Tu n'as jamais un recul de deux ans sur tes productions, Michel. Enfin, c'est beaucoup trop long. Si tu sors une prod tous les deux ans, t'as pas fini. Et surtout, c'est qu'on se rend compte de ce qui vraiment est l'essentiel du morceau, qui amène quelque chose au morceau et de ce qui est un petit peu superficiel et sur lequel nous, on s'était vraiment attachés et on s'est dit ça, il faut le garder, il faut le mettre en avant. Alors qu'en fait, en vrai, pas du tout. Ça n'amenait pas grand chose. Et puis, ça permet aussi d'être complètement détaché du morceau émotionnellement. Et du coup, t'en as rien à foutre de mettre l'intro au début, à la fin, de mettre le dernier drop au premier. T'es vraiment détaché émotionnellement parlant, donc ça permet une grande liberté. Et je pense que c'est là que tu fais les choix les plus intéressants et les plus judicieux, en fait. Au grand débutant, moi, je le conseille pas. Je conseille vraiment comme t'as fait toi de produire, produire, sortir, produire, sortir, etc. Deuxième élément qu'on voulait vous montrer. Quand j'ai renvoyé les stems à Dimitri, notamment pour la basse, t'as trouvé en gros que la basse, pas qu'elle était à chier, mais... J'ai pas dit ça. Non, mais on peut se dire les choses, tu sais. Non, elle était pas à chier. Elle était détachée du mix, en gros, elle était un peu trop... Elle était pas claire du tout. Elle était pas claire et elle tapait pas assez. Mais il y avait quand même... Après, il y avait quand même des bons points dessus. Elle était quand même pas mal subie. Il y avait beaucoup de sub dedans et... Il y avait du rythme. Bon, elle était pas mal, mais du coup, on l'a pas du tout gardée. Du coup, on l'a jiclée, voilà. C'est pour dire à quel point elle était... Rip la basse. Allez, on est cool, on vous partage le preset. Exactement. On vous dit quel est le preset. J'ai pas honte d'utiliser des samples et des presets. Pour quelles raisons ? Parce que plus c'est simple, plus ça passe. Et je trouve que Splice, au niveau des presets, si vous voulez pas utiliser des samples au niveau de la basse, je comprends, parce que c'est un petit peu compliqué à traiter. Surtout quand il faut séparer les mids, les basses, etc. C'est la merde. On va pas se le cacher. Donc du coup, ce preset sérum, donc... Basse Tommy. Je vais juste rajouter un truc. C'est que quand t'es en train de composer, si tu dois être en plus en train de faire le sound design, en plus en train de faire du mix, etc. Tu perds complètement l'essentiel de ton inspiration. Donc soit, si vous aimez faire les sons vous-même, et c'est très cool, et on peut découvrir des trucs vraiment cool avec ça, vous le faites. Mais moi, je vous conseille de faire des sessions à part, où vous biduez sur votre sérum avec des effets et tout, et puis vous enregistrez les presets que vous avez fait. Et puis comme ça, quand vous êtes en mode composition, vous êtes vraiment focus sur les idées que vous avez, l'arrangement du morceau, parce que c'est juste impossible. Et en plus, on n'est pas focus sur la bonne chose au bon moment. Donc séparer vos sessions de sound design de vos sessions de production, c'est beaucoup plus efficace. Je vous laisse reprendre. Non, pour la base, quelque chose de simple, une forme sinusoïdale. Ah oui, pour le coup, je n'avais pas vu, mais oui. Sinusoïdale. Tout à fait. Tout va bien. La partie sub, même pas de filtre. Et en fait, c'est tellement simple que... Tu n'es rien venu retoucher là sur ce preset ? Non, pas exactement. Je vais peut-être rajouter un petit et quoi. Je l'ai mis en mono, très important. Alors personnellement... Là, tu as mis toute la basse en mono pour le coup. Dans toutes mes sessions, je mets la basse et le kick en mono, parce qu'après, en club, ça peut poser des problèmes. Oui, c'est vrai que toi, tu as le recul du club. C'est un club, pas forcément un club, mais dans la voiture aussi, ça peut poser problème. Moi, je sais qu'à une époque, on nous avait dit kick, basse et tout élément confondu, jusqu'à en gros 120, 150 Hz, tu mets tout en mono. Mais toi, maintenant, tu as pris le parti de... Ta basse et ton kick, ils sont en full mono. Au mixage et de toute façon, au mastering, je vais quand même... Un petit utility. Un petit... Utility. C'est chaud. Je le mets quand même avec les basses mono, en général, ça dépend. Si c'est de la house, je peux les mettre à 300. Oui, après, ça se fait à l'oreille. Si c'est des morceaux ou... Si ça enlève trop de stéréo, je les laisse à 100 B ou 150. Ça suffit de l'argent. OK. Après, ça dépend. Il y a des basses que je laisse en stéréo. Mais ce ne sera pas forcément ta main basse, quoi. Non. À condition que la sub... La sub, il faut... Pour ma part. C'est mon avis, il faut absolument qu'elle soit mono. Oui. Parce qu'elle ne doit pas... Normalement, elle ne doit pas bouger. OK. Mais tout ce qui est basse aiguë, par contre, oui, je n'ai aucun problème à mettre des reverbs dessus pour que ça ait du grain. Et du coup, voilà. OK. Ça bug, c'est ça ? Oui. Très bien. Je crois que vraiment, là, mon ordinateur, il me dit, va te faire foutre. Il me dit, va te faire foutre. T'as voulu lancer Cubase et Ableton en même temps. Et bien, maintenant, va bien... Ça ne bugait pas au début. Ça ne bugait pas au début parce qu'au début, il n'a pas compris. Et après, il a réalisé. Il a dit, mais en plus, attends, en plus, tu enregistres l'écran. Mais tu te fous de notre gueule. T'es vraiment une colasse. Donc ensuite, du coup, pour avoir changé la basse, donc du coup, j'ai revu aussi le placement. Donc là, j'utilisais un morceau de référence de l'artiste Illusionise. Désolé, je prononce mal. Tu sais ici la prononciation. Si on nous en voulait pour la prononciation, ça fait longtemps qu'on ne nous regarderait plus. Et le titre, c'est Idée Safada. Ce qui est très important, ce qui claque vraiment quand on veut faire une bonne basse qui fonctionne bien au niveau de la sonorité et puis même des placements. Ok, donc ça, c'est la première basse. Et après, nous avons la sub qui vient appuyer sur le kick. Parce qu'en fait, on avait le kick sur tous les temps. Je pense que ça, vous l'avez tous capté. C'est mieux. Et la sub qui sonne donc ? Et la sub, du coup, qui sonne une fois sur deux. Tu peux la mettre en solo pour que les gens l'entendent, juste ? Ouais. Ok, en fait, elle vient juste faire des petits rebonds, quoi. Il y a le kickstart dessus pour éviter les conflits avec le kick. Ok. Et ça, le kickstart, on l'avait mis... Donc toi, tu l'as mis sur scène-là et sur la base duo aussi, hein ? Ouais, sur la base duo aussi. Alors... Ah non, non, non. Ah non, même pas. Ok. Je l'ai pas mis sur la base duo parce qu'elle était toujours à contre-temps. Puis après, je trouve aussi qu'avec le clap, franchement, ça fait... Tu vois, ça fait un petit peu ce truc de question-réponse, tu vois ? Pour moi, c'est important que la note juste avant le clap, elle soit en haut. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment un... Oui, comme ça, ça laisse toute la place au clap de taper, même dans les fréquences... T'as vraiment la sensation que ça rebondit, tu vois ? Donc... Ce qui marche souvent avec la base, c'est le contre-temps. Le contre-temps, c'est une valeur sûre. Donc, juste pour que vous puissiez voir la différence, donc ça, c'est la nouvelle base qu'a fait Dimitri. Ok, et ça, c'est la base que nous, on avait fait au départ. Est-ce qu'on a passé la même chose ? Bah, il n'y a plus du tout le même rebond, quoi. On est un peu parti ailleurs aussi. Elle est vraiment partie. On est un peu parti ailleurs, mais n'empêche que ça rebondit. Enfin, je trouve que ça rebondit beaucoup plus. Comme par magie, on aurait changé de place. Hier soir, quand tu m'as envoyé la version avec toutes les modifications que tu avais faites, on a réécouté. Et c'est vrai que le seul truc qu'on s'est dit, c'est que, en fait, notre dernier drop et notre premier drop, c'était la même chose quasi. Et on s'est dit que sur le dernier drop, il nous manquait quelque chose pour envoyer un peu le morceau un peu plus loin et puis qu'on ait une énergie supplémentaire par rapport au début du morceau. On a repris le sample qu'on avait utilisé sur la première version pour nos drops et on est venu un petit peu le triturer ici. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a faites. Rappelle-moi ce qu'on a fait. On l'a découpé. On l'a découpé. Donc déjà, on l'a découpé parce que rythmiquement, ça tombait mieux en le découpant. Quand on est venu chercher un volume shaper, qu'on a réglé comme ça, où il laisse passer la voix sur tous les temps, on est venu automatiser le bouton mix que vous avez ici pour qu'on ait un effet un peu de glitch. Donc, je vous montre ce que ça donne avec l'automation et vous allez voir que le bouton ici, en fait, il va venir évoluer. On a mis un autre kickstart par dessus pour venir renforcer l'effet de pumping, en fait, sur tous les temps du kick. Ensuite, on s'est dit, on avait des artefacts un petit peu sur le sample. C'était pas hyper propre, hyper joli. Donc, on a rajouté de la reverb. On est venu nettoyer ici aussi un petit peu la reverb pour pas qu'elle nous foute le bordel partout. On a également utilisé un petit réplica où on est venu utiliser le paramètre de ducking pour pas que le délai vienne complètement flouer le signal lead. On a testé avec le pitch shifter et on a trouvé que ça nous donnait quelque chose de plutôt sympa. Je vous fais écouter ça. Donc, de base, juste avec le réplica, sans le pitch shifter, on a ça. Et en fait, le pitch shifter, il nous ramène des petites harmoniques qui font que d'une part, le sample, il se lit mieux, il se font mieux. Et puis, ça nous donne une sensation de voix un petit peu plus épaisse. Ça prend davantage de place. Donc, du coup, ça, c'était très cool comme effet. Et ensuite, évidemment, le mid-side. Donc là, on est venu enlever un petit peu des fréquences autour des 2000 sur les mids pour laisser un peu plus de place à tout ce qui est le clap, si j'ai pas de conneries. Là, Dimitri a consciencieusement viré toutes les fréquences dégueulasses. Je vais vous les faire écouter. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à souffrir. Regardez-moi ça, comme c'est dégueulasse. Ça, c'est pas beau, ça ? On laisse ça, Michel, bien sûr. Les gens aiment beaucoup. Et celle-là ? Ça, on a enlevé ici parce que, en plus, quand on arrive au mastering et que vous rehaussez à peu près toutes les fréquences, vous rehaussez aussi toutes ces fréquences dégueulasses. Donc, c'est bien d'être venu les couper auparavant. Et du coup, on est resté sur ça pour le dernier drop. Petite technique bonus que Dimitri nous partage. En fait, ce que tu fais régulièrement, tu viens faire une automation sur le master. Tu enlèves légèrement jusqu'à 3 dB. Oui, des fois, tu fais même plus sur certains. En plus, ça dépend parce que quand tu as la montée, quand il y a beaucoup d'éléments, souvent, ça monte en volume sonore. Oui. Ça doit être l'inverse. Normalement, ça doit forcément baisser. Ce qui fait que quand tu arrives au drop et que ça pète, tu as vraiment une sensation que c'est parti. Donc, du coup, c'est pour ça, pour avoir vraiment cet effet où ça démarre, en fait, vous venez ici légèrement automatiser le master. Donc là, on est à jusqu'à 23. Après, le but, il ne faut pas que ce soit non plus trop voyant, mais discrètement, vous venez baisser comme ça toute la partie juste avant votre drop. Et dès que le drop démarre, vous vous remettez à 0 dB, mais pas à plus 1. On reste à 0, Michel. On se calme. Vous voyez que les compresseurs multibondes, en fait, ça aide vraiment à permettre à chaque élément de trouver sa place, de gluer le tout en même temps et vous gagnez en clarté, en fait, en équilibre fréquentiel aussi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on coupe les micros et qu'on se fasse une petite écoute sur les enceintes. Comme ça, on va voir si on valide le son ou pas. Tu sais pourquoi il n'y a pas de musique sur les enceintes? Parce que je n'ai pas allumé les enceintes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Dimitri Serrano d'avoir été avec nous, le grand Dimitri Serrano. Vous aurez tous les liens pour aller suivre Dimitri, donc c'est en Spotify, chaîne YouTube, Soundcloud. N'hésitez pas à aller découvrir ses sons. Laisse-nous en commentaire ce que tu as pensé du son, ce que tu as pensé de ce format de vidéo aussi, puisque c'est la première fois que nous avons un guest sur cette chaîne. Quel honneur ! Et je peux déjà vous dire que ce ne sera pas la dernière, mais on a vraiment commencé avec du goût. Et puis voilà, j'ai envie de te dire bien le bonjour chez toi Michel ! Et surtout, abonnez-vous ! T'es mignon ! J'étais en train de me dire, t'as complètement oublié de dire aux gens que ça vaut mieux. Non, c'est toujours la dernière phrase en général. Ah, ta mère la perche hein ! On comprend ça à mon stage. Pas du tout ! Pas du tout ! Tu nous as quand même fait des très belles couleurs de piste. Tout à fait. Là je pense qu'on est en train de faire rêver les gens. Oui, en sachant que mes sessions ne sont habituellement pas comme ça. Et puis j'ai vu de la couleur partout. Y'a du jaune, du rose, du bleu, du vert, y'a n'importe où les goûts. Il ressemble le bleu à toi au fond d'écran d'ailleurs. D'accord. Tu vas arrêter avec mon fond d'écran. J'ai dit jusqu'à 3h du matin, ça doit piquer les yeux de ouf ! Non, moi j'essaye de dormir à 3h du matin. Quand y'a pas des connards qui t'envoient les projets. C'est ça !